Ces tranchées dans le nord de la France sont le symbole poignant du blocage sanglant qui s'installa sur le front de l'Ouest pendant la Grande Guerre. Malgré des efforts répétés et obstinés par chacun des belligérants, aucun ne réussit une percée décisive. Ils se trouvèrent entraînés pendant près de quatre années dans une guerre d'usure dont personne ne pouvait voir l'issue. Et pourtant, les premières semaines de la guerre se déroulèrent d'une manière très différente. A la fin de l'été et au début de l'automne de 1914, le front de l'Ouest a vu se dérouler des combats de mouvements spectaculaires. C'est ainsi que huit jours après, après son arrivée en France, le corps expéditionnaire britannique s'est trouvé confronté avec les Allemands à la bataille de Mons. Submergés par le nombre des Allemands, les thomis britanniques combattirent remarquablement, mais durent finalement reculé. Ils sont suivis l'une des retraites les mieux exécutées de toute l'histoire militaire. En 13 jours seulement, le corps expéditionnaire britannique recula de près de 400 kilomètres, mais sans perdre sa capacité à combattre des adversaires beaucoup plus puissants et nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La bataille de Mons, la guerre de mouvement. Après plusieurs semaines d'hésitation des politiques, la Grande-Bretagne déclara finalement la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914. A travers toutes les îles britanniques, des milliers de jeunes patriotes firent la queue pour s'engager. Ils voulaient faire leur part du boulot pour servir le roi et leur pays. Cinq jours seulement après la déclaration de guerre, les premières troupes britanniques commencèrent à arriver en France. Ce n'était pas bien sûr ces jeunes engagés aussi inexpérimentés qu'enthousiastes, mais le corps expéditionnaire qui était l'armée régulière du pays est composé de soldats professionnels endurcis. Les ordres du corps expéditionnaire étaient d'assister les Français dans leur combat contre les Allemands, tout en aidant les Belges à se défendre. Leur mission était d'empêcher les Allemands d'avancer vers Paris. Une mission particulièrement importante que le gouvernement britannique avait mise au point avec les Français plusieurs années avant le début de la guerre. Quand Sir John French, qui commandait le corps expéditionnaire, s'est présenté au haut commandement français, l'un des officiers qu'il accueillit lui dit « Il était grand temps que vous arriviez. Si nous perdons la guerre, cela sera à cause de vous. » Le corps expéditionnaire britannique comptait quatre divisions d'infanterie, une division de cavalerie et les quelques aviateurs qui composaient le Royal Flying Course. Il était divisé en deux unités. Le premier corps était commandé par le lieutenant-général Haig et le deuxième corps était sous les ordres du général Smith Dorian, qui venait d'en prendre le commandement après la mort subite le 17 août du lieutenant-général Grierson. Le tout sous les ordres du maréchal Sir John French. Nous sommes ici dans les faubourgs de Maubeuge, à l'endroit où le corps expéditionnaire a été d'abord réuni, à son arrivée d'Angleterre du 11 au 17 août 14. Une fois rassemblées, les unités avancièrent de 15 kilomètres jusqu'à la ligne de front établie sur le canal, entre Mons et Condé, et qu'elles avaient pour tâche de défendre. A partir du 22 août, les britanniques investirent la ville minière de Mons en Belgique et s'installèrent sur le flanc gauche de la 5e armée française, qui était sous les ordres du général Lanrozac. Ce n'était certes pas trop tôt. L'armée allemande s'était en effet mise en route et son objectif devint très vite apparent. Pour la seconde fois depuis 45 ans, le plan d'Allemagne était de conquérir Paris pour en finir rapidement avec la France. Techniquement, les Allemands voulaient traverser la Belgique avec une armée considérable pour prendre ensuite un revers Paris et l'armée alliée. C'était le plan Schlieffen, du nom de son auteur. Le comte Alfred von Schlieffen était le chef d'état-major allemand des armées au début du siècle. Il avait conçu le plan qui lui permettrait de combattre ses deux ennemis potentiels, la Russie à l'Est et la France à l'Ouest. Il décida qu'il fallait abattre les Français d'abord, en moins de six semaines, en attaquant à travers les Pays-Bas et la Belgique, puis, par une manœuvre de contournement sur la droite, d'encercler Paris et de prendre à revers l'armée française pour l'écraser comme dans un étau. Une fois l'armée française détruite, les Français ne pourraient que capituler. Début août 1914, trois corps d'armée allemand, totalisant plus de 250 000 hommes, passaient la frontière. Et malgré une résistance courageuse de l'armée belge, Bruxelles fut prise en cinq jours. Le commandant en chef des forces d'invasion était le général Helmut von Moltke. C'était le neveu du grand Moltke, l'homme qui avait conduit la victoire écrasante de l'armée prussienne sur la France pendant la guerre de 1870. Malheureusement pour son pays, Van Moltke Jr. n'était pas du même calibre que son nom. Les quatre autres corps d'armée qui composaient l'armée allemande de l'Ouest étaient déployés dans un rôle défensif et s'opposaient sans difficulté au plan 17. C'était le nom donné au plan français qui prévoyait, lui, un assaut en force sur l'Alsace et la Lorraine. Le nom de code du plan 17 était Force du Rhin. Cinq corps d'armée en ligne le long du fleuve étaient déployés et devaient glisser vers l'est pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Le plan français était bien conçu. Mais l'erreur française avait été de ne pas avoir fabriqué suffisamment d'artillerie lourde. L'artillerie, c'est la reine des champs de bataille. Elle gagne toutes les guerres. 70% des pertes sont causées par l'artillerie. Les Allemands, eux, le savaient bien. Ils avaient beaucoup plus d'artillerie que les Alliés, depuis le petit canon de campagne jusqu'à des obusiers gigantesques. Devant les difficultés rencontrées pour appliquer victorieusement le plan 17, le chef suprême des armées françaises, le général Joseph Joff, ordonna à son flanc gauche de s'engager vers le nord en Belgique, protégé sur sa gauche par le corps expéditionnaire britannique. Joffre sut très vite que les Allemands réussiraient à traverser très rapidement la Belgique. Il dut prendre une décision rapide. Est-ce que je continue avec le plan 17 ? Ou est-ce que j'engage les Britanniques et l'armée française en Belgique pour affronter et bloquer l'avancée allemande ? Il prit la décision de réduire au maximum son effort d'exécution du plan 17 en ne laissant qu'un dispositif minimum de défense sur son plan S pour lancer le maximum de ses forces afin de bloquer le plan Schiffen. Dès le 22 août, le corps expéditionnaire britannique avait établi un front de 32 kilomètres le long du canal Mons-Condé. Une de nos patrouilles de reconnaissance opérait au nord du canal. Elle était constituée d'éléments de l'escadron C, le 4e régiment royal de dragons irlandais. En tentant de repérer l'armée allemande, elle tombe sur un certain nombre de cavaliers allemands qui paraissent très nerveux et qui refusent de s'engager contre la patrouille. Quand les cavaliers allemands décident de faire demi-tour et de s'enfire, le caporal Thomas tire un coup de fusil qui était probablement le tout premier coup de feu tiré par le corps expéditionnaire britannique en Europe. Le commandant du corps d'armée français, l'Anrezac, avait prévu initialement de continuer à avancer, mais dans l'après-midi, Sir John French s'aperçut que les Français avaient changé leur plan et le corps d'armée qui se trouvait à sa gauche, à l'est, était en fait en train de se replier. Et c'était le front britannique qui allait subir tout l'impact de l'assaut de la première armée allemande de Van Klook. Quand le général French eut terminé le déploiement de ses troupes autour de Mons, il était clair que l'Anrezac était déjà en phase de retrait, même si un certain nombre de ses frontiereurs tentaient de retenir les Allemands. Et le général français n'avait pas d'autres options que de reculer ses troupes vers une position défensive plus favorable. L'ennui, c'est que Sir John French avait déjà déployé ses effectifs sur plusieurs kilomètres. Ses soldats avaient creusé des tranchées de protection et pris position pour essayer de ralentir l'avance allemande. French décida que compte tenu de l'importance des forces allemandes qu'il allait devoir affronter, il lui était impossible d'attaquer. Par contre, il assura au commandement français qu'il défendrait ses positions actuelles et qu'il les tiendrait au moins 24 heures. De nos jours, Mons est une petite ville active, mais le visiteur n'a pas allé bien loin pour trouver les traces de la bataille qui y fit rage le dimanche 23 août 1914. Le paysage a beaucoup changé au cours des dizaines d'années qui ont suivi la bataille. ce qui est maintenant une autoroute était alors le canal aux alentours duquel les combats firent rage. C'est tout particulièrement le cas du saillant de Nilly. C'était comme une protubérance qui rompait la ligne droite que formait normalement le canal et le commandement britannique savait bien que c'était un endroit vulnérable. Le tracé du canal où nous avions établi notre défense était au nord de Mons. À cet endroit, le canal était construit pour former comme une crosse d'évêques dont la partie longue continue en passant sous le pont vers Condé et par ici, dans cet endroit, l'espèce de crosse que faisait le canal. Le pont derrière moi, le pont de Nilly, était défendu par le 4e bataillon, les Royales Fusiliers, et le pont à sa droite, celui du chemin de fer de Aubourg, était défendu par le 5e bataillon, le régiment du Middlesex. Les carreaux et les crassiers des mines de charbon gênaient la ligne de tir des plus gros canons britanniques. Il était clair que le succès du corps expéditionnaire dépendrait du courage de l'obstination de l'infanterie. Les Britanniques ont été extrêmement gênés par le terrain autour de Mons. Ils ne savaient pas exactement où les Allemands se trouvaient. Ils n'en connaissaient pas la force. Ils ignoraient où se trouvait le centre de gravité de l'armée qui leur faisait face et n'avaient aucune idée de l'endroit où les Allemands concentraient leur attaque. En bref, c'est quand ils ont découvert Mons qu'ils ont réalisé qu'on était loin du champ de bataille idéal. Ce qu'ils avaient en phase 2 n'avait rien à voir avec les terrains d'entraînement ou les plaines sud-africaines dont ils avaient l'habitude. Les livres d'histoire décrivent l'endroit comme une agglomération minière plutôt triste et sans charme. D'humbles petites maisons de mineurs construites n'importe comment de lanceurs des ruelles pavées. Mons était encombré de nombreux véhicules. La ville était encore pleine de civils. Ils étaient en vacances. Le samedi, les cloches sonnaient et se préparaient à partir pour le bord de mer ou ailleurs en vacances. Il y avait une attention du style « Ah, les Britanniques sont là maintenant, il n'y a rien à craindre et les Belges se battent très bien en Belgique, tout ira bien. » Au matin du 23 août, le corps expéditionnaire britannique était prêt à la bataille. A l'est, le front de Mons à Bray était tenu par le premier corps commandé par Hay. Mais c'est le deuxième corps de Smith d'Orient qui subit le plus gros de l'attaque allemande qui commença ce matin-là. Ce jour-là, à Mons, on a vu toute une série d'actions sur lesquelles les deux généraux n'ont eu pratiquement aucun contrôle. French se trouvait à plusieurs heures de marche du secteur où s'est passé ce premier contact. quant au commandant allemand Van Kluck, il était trop loin lui aussi pour diriger ses troupes qui pour la première fois butaient sur une véritable résistance. C'est à 9h du matin que les premières salves de l'artillerie allemande ont commencé à pleuvoir sur les positions britanniques le long du canal. Une heure après, l'infanterie allemande commença à progresser. Les hommes du Royal Fusilier et ceux du régiment du Middlesex ont répliqué à l'attaque avec un tir d'infanterie foudroyant de rapidité et de précision. Comme les Allemands avançaient en colonne serrée, ils ont été fauchés par centaines. Les Allemands attaquaient en rang serré parce que cela impressionnait psychologiquement l'ennemi. Ils se savaient plus nombreux et en avançant comme un bloc compact, ils allaient paniquer leurs adversaires. Les Britanniques ont été vraiment fascinés de voir les Allemands monter à l'assaut par grande rangée de fantassins de 150 hommes marchant dans les champs. Les soldats britanniques étaient les meilleurs tireurs du monde et à cette époque avaient le meilleur fusil, le SMLE. Il était précis, léger, moins de 4 kilos, un excellent fusil. C'est pour cela que les Allemands ont perdu tellement d'hommes. Ils ont même cru qu'ils étaient sous le feu de batteries de mitrailleuses. En fait, ce n'était pas le cas puisque chaque régiment ne disposait que de deux mitrailleuses. La grêle de feu qui s'abattit sur les Allemands fut telle qu'ils durent interrompre leur attaque pour se réorganiser. Une demi-heure plus tard, ils attaquèrent sur un front plus vaste et avec un soutien de leur artillerie. À midi, malgré une résistance acharnée des Britanniques, l'infanterie allemande réussit à traverser le pont d'Aubourg et à s'emparer rapidement de deux autres ponts situés à l'ouest. Ce succès ne fut pourtant pas facile et les Allemands avaient subi de très lourdes paires. Ce qu'on a vu à Mons a révélé ce qui allait être le problème chronique de toutes les attaques tentées au cours de la Première Guerre mondiale. Quand on a en face de soi des fusils et des mitrailleuses bien déployées défensivement, il est très difficile aux attaquants de gagner la partie. Les tactiques utilisées des deux côtés pendant la Première Guerre mondiale étaient primitives. On envoyait une masse d'hommes qui ne pouvaient qu'avancer lentement vers les fusils ennemis. Cette forme d'offensive s'est avérée une des tactiques les moins rentables de la guerre et elle a coûté des pertes considérables à chacun des adversaires quand ils attaquaient. À la bataille de Mons, ça a été le tour des Allemands. A l'ouest du régiment du Middlesex, les hommes du Royal Fusilier défendent le pont du chemin de fer de Nimi sans céder un pouce de terrain pendant cinq longues heures et malgré le nombre considérable de leurs assaillants et l'absence de tout support d'artillerie. Ce fut là que se déroula une des actions héroïques de la bataille. Le lieutenant Boris X, qui commandait la mitrailleuse du Royal Fusilier, restait à son poste pour bloquer l'avance de deux bataillons de l'infanterie allemande qui essayaient de prendre le pont. 10 a été blessé plusieurs fois dans l'action mais il refusa d'abandonner son arme jusqu'à ce que finalement les ennemis parviennent à le tuer. Immédiatement, le second classe signé Godley le remplaça et continue à mitrailler. Godley défend toujours le pont et quand le Royal Fusil reçoit l'ordre d'abandonner la position, on lui demande de rester en arrière sur le pont pour couvrir la retraite avec ses servants. Il accepte et très vite il est blessé plusieurs fois. Il est encore suffisamment valide pour jeter sa mitrailleuse dans l'eau, pour la détruire et ramper dans les forêts vers la ville. Deux civils l'emmènent jusqu'à l'hôpital local de Mons et c'est là qu'un peu plus tard, dans l'après-midi, il se retrouve prisonnier des Allemands qui ont réussi à prendre la ville et qui l'emmènent en captivité. Pour leur hérosme ce jour-là, Maurice Diz à titre posthume et Sidney Godley ont reçu tous deux les deux premières Victoria Cross qui ont été distribuées pendant la Première Guerre mondiale. Ailleurs, le long du front établi sur le canal, les combats les plus féroces eurent lieu par la prise des ponts. A l'est de Saint-Gilin, les hommes du 1er Régiment du Western Kent et ceux du 2e Scottish Borderers repoussèrent toutes les attaques. Même celles des fameux grenadiers du Brandebourg échouèrent contre le feu nourri des fusils britanniques aidés par l'artillerie de la 120e Basile. Les tirs de l'infanterie étaient si rapides et précis que les grenadiers allemands ont cru qu'ils faisaient face à un mur de mitrailleuses britanniques. Quand l'engagement se termina, les Brandebourg avaient perdu 500 hommes et les West Kent tout juste 100. Un peu plus loin, à l'est, aux Herbières, l'attaque allemande commença à une heure de l'après-midi. Là, ce sont les hommes de Lee's Surrey et ceux du 2e régiment des Royal Scottish Borders qui sont parvenus à tenir toute l'après-midi. Cependant, à la fin de la journée, les positions britanniques étaient soumises à une pression considérable. L'intention des Allemands était de prendre à revers tout le flanc allié grâce à cette attaque formidable de l'aile droite de l'armée de Van Klook. Et bien sûr, comme les Britanniques n'étaient plus en contact avec l'armée française, ils pouvaient facilement être contournés, encerclés et détruits. Sir John French n'avait pas d'autre choix possible que de battre en retraite. La retraite britannique n'a pas été exécutée d'un seul mouvement, mais par une série de décrochages successifs. Dès deux heures de l'après-midi, le régiment de Royal Fusilier commença sa retraite suivie une heure plus tard par le Scott Fusilier. Les Scottish Bonderers et le régiment de Lee's Surrey reculèrent à leur tour. À ce moment-là, le régiment royal du génie entreprit de détruire les ponts qu'ils avaient passé la journée à défendre. Cela demanda beaucoup de courage et d'action valoreuse, notamment à Mariette, où une tentative courageuse mais sans réussite de faire sauter le pont sous le feu de l'ennemi valut une Victoria Cross au capitaine Theodore Wright. Tard dans l'après-midi, à Bois-le-Haut, sur la route d'Arminie à Mons, les Allemands tentèrent un dernier assaut sur les positions que tenait le 1er régiment Gordon's et le 2e régiment des Royal Scouts. Cette dernière attaque fut un désastre supplémentaire pour les Allemands qui perdirent 5 officiers et près de 400 fantassins en quelques minutes sous le tir diaboliquement précis des troupes britanniques. L'heure était venue d'arrêter les attaques. Les Britanniques n'ont pas subi de pertes extrêmement lourdes à Mons. Par contre, ce fut un véritable massacre pour les Allemands. Nous n'avons pas de chiffre précis des pertes allemandes, mais on pense qu'au moins 5000 d'entre eux furent tués ou blessés. Pour la première fois, les Allemands avaient affontré l'armée britannique sur un champ de bataille. Cela leur a donné de quoi réfléchir. Ce fut un véritable choc de réaliser que cette petite armée méprisable, comme l'avait dit l'empereur, n'était finalement pas si méprisable que ça. Les Allemands ont appris à Mons qu'il n'en ait pas foncé sur les Alliés et les détruire en une seule bataille. Ils ont découvert que la force de résistance des positions défensives était telle qu'il leur faudrait compter avec des pertes considérables. Quant aux Britanniques, ils se sont rendus compte qu'ils étaient passés bien près de l'anéantissement et la suite de la bataille de Mons leur a pris la grande difficulté qu'il y avait à faire une retraite en bon ordre devant un ennemi conquérant. Tôt dans la matinée du 24 août, les forces britanniques exténuées commencèrent à fortifier leur position à 5 km au sud de Mons. Mais pendant la nuit, Sir John French fut informé que la 5e armée française se repliait vers le sud-ouest. Pendant la soirée qui suivit la bataille, les Britanniques n'avaient aucune intention de continuer à reculer. Ils pensaient en fait avoir stoppé net les Allemands. Bien sûr, ils avaient dû faire un repli stratégique de quelques kilomètres, mais la ligne de défense qu'ils venaient d'établir leur paraissait tout à fait défendable. Mais pendant la nuit, de nouvelles informations arrivèrent au commandement britannique. Le lieutenant Spears, qui était l'officier de liaison, annonça le repli de la 5e armée française. Sir John French comprit vite qu'il fallait que le corps expéditionnaire batte immédiatement en retraite, faute de quoi ? Il y avait un vrai danger d'être rapidement encerclé par les Allemands. C'est donc le 24 août 1914 que le corps expéditionnaire entame à la fameuse retraite de Mons avec la 1e armée de Von Kluck à ses trousses. Ce jour-là, comme le premier jour, ce furent les hommes du 2e corps commandé par le général Smith d'Orient qui subirent le plus fort de l'assaut ennemi. Sur le flanc gauche des Britanniques, la 15e brigade fut attaquée avec une violence particulière. Au nord-ouest du village des Louches, le 1er régiment du Shishire perdit 80% de ses effectifs, soit 800 officiers hommes de troupes sur les 1 000 qui le composaient, et ce, malgré un soutien efficace des canons de la 119e patrie. Où qu'il se trouve, les éléments de l'arrière-garde britannique furent submergés par des assaillants en nombre considérables. Ce lundi 24 août, il y eut aussi des engagements féroces à Ouage, à Pâturage et tout spécialement à Framière où la 9e brigade qui s'était battue si héroïquement la veille aux saillants de Mons fut attaquée par des forces allemandes très supérieures. Au total, les Britanniques perdurent plus d'hommes au premier jour de la retraite qu'ils n'en avaient perdu pendant toute la bataille de Mons. Sergeant French se retrouva face à un autre dilemme. Il pouvait ordonner à ses troupes de se réfugier dans la ville fortivier de Maubeuge. C'était tentant pour le commandant d'une armée fatiguée et beaucoup moins nombreuse que l'ennemi. Mais French décida de continuer à battre en retraite ce qui s'avérera être une sage décision. Maubeuge était un refuge qui paraissait évident. C'était une ville fortifiée qui avait été bâtie au siècle précédent. Il y avait des remparts, il y avait beaucoup de gens, de l'eau, de la nourriture, la possibilité de dormir confortablement et on pouvait facilement la défendre. Mais c'était bien ce que Van Klug espérait que les Anglais feraient. En effet, une fois entré à Maubeuge, le corps expéditionnaire aurait été pris au piège, même si une partie de l'armée britannique n'aurait pu s'installer dans la ville elle-même d'ailleurs. S'il décide d'aller à Maubeuge, le corps expéditionnaire britannique sera très vite encerclé et détruit petit à petit. Il sera hors d'état de nuire, il ne sera plus une force de combat dont les Allemands doivent tenir compte. Sergeant French prend la bonne décision. Il décide de continuer à battre en retraite en coopération avec les Français et ne se laisse pas tenter par la ville forteresse. Il continue de reculer en combattant afin d'aider à sauver Paris. Le soir du 24 août, les soldats du corps expéditionnaire arrivent fourbus dans le village de Bavé. L'objectif maintenant était de continuer à reculer jusqu'au secteur du Cato-Cambrésie à 30 km de là. Mais French décide de diviser ses forces en deux. La retraite du premier corps se poursuit à l'est de la forêt de Mormal pendant que le deuxième corps suit la voie romaine à l'ouest. French aurait pu vouloir garder le corps expéditionnaire en une seule unité passant par la même route. Mais s'il avait décidé cela, il aurait doublé et peut-être même triplé le temps nécessaire pour la retraite parce que trop d'hommes se seraient trouvés sur cette seule route. C'est pourquoi, même s'il était conscient du fait qu'il prenait un risque énorme à diviser ses forces, il décida qu'il n'y avait simplement pas d'autres choix possibles. Le 25 août, la retraite continue. Le premier corps est engagé dans des combats à Landrecy et Maroual. Pendant ce temps, le deuxième corps continue à avancer vers le catho. Il est renforcé par l'arrivée d'Angleterre des 10e, 11e et 12e brigades d'infanterie de la 3e division ainsi que par la 19e brigade d'infanterie. Le 25 août, Sir John French déplace son quartier général du catho jusqu'à Saint-Quentin au sud-est. French ordonne à ses troupes de continuer leur retraite pour rejoindre cette nouvelle position. Mais cette même nuit, alors que les allemands continuent d'attaquer sur son flanc gauche, le général Smith-Dorrien décide d'arrêter de reculer pour résister au catho. cette décision courageuse mais risquée a été longtemps critiquée par certains. Malgré les renforts qui les avaient rejoints, les hommes du deuxième corps étaient fatigués de se battre et épuisés. On leur demandait maintenant de faire face et de combattre un ennemi beaucoup plus nombreux, beaucoup mieux armés qu'eux. Smith-Dorrien croit que Haig va le rejoindre au catho avec le premier corps. Il décide donc de faire face et de combattre pour briser l'élan des mouvements allemands. Il pense que le général French sera d'accord avec son mouvement de retardement à cet endroit même si French a indiqué qu'il souhaitait que la retraite se poursuive aussi vite que possible. Si Smith-Dorrien avait continué sa retraite plutôt que de faire face et de combattre, il aurait été rattrapé à des couverts dans la plaine dans une position de grande vulnérabilité. Aurait-il dû continuer sa retraite ou s'arrêter comme il l'a fait ? Je pense que l'histoire confirme que sa décision était celle qu'il fallait prendre. Smith-Dorrien n'était pas stupide. Les bataillons qu'il décide à d'opposer aux Allemands n'avaient pas beaucoup combattu à Mons. Par contre, les régiments du Middle-Sax des Royals Fusiliers et tous ceux qui avaient supporté le point de la bataille continuèrent vers le sud. La position choisie par le deuxième corps pour résister au Kato-Cambrésil n'était pas idéale. On était en plaine sans possibilité de protection particulière mis à part quelques champs non boissonnés. Les troupes n'avaient pas eu le temps d'installer un périmètre de défense correct. Enfin, le dispositif britannique était d'autant plus exposé qu'une élévation du terrain avec un bois fournissait à l'infantrie allemand une base idéale pour lancer ses attaques. La ligne de défense des troupes de Smith-Dorien s'étendait depuis l'ouest du Kato jusque vers un village de Haut-Cours. En phase 2, ce sont quatre divisions d'infanterie allemande et trois divisions de cavalerie qui s'alignèrent en ordre de bataille avec un support d'artillerie important. A six heures par un matin, brumeux, les allemands ouvrirent le feu depuis le nord-est du Kato, menaçant la 5e division britannique qui couvrait le flanc est le reste de l'assaut le plus violent. C'est la 4e brigade qui était située à l'extrémité du dispositif qui a souffert le plus car les forces allemandes ont pris en tenaille par le nord et le sud en faisant pleuvoir un déluge de feu sur le 2e régiment du Suffolk et le 2e régiment de Manchester. L'artillerie britannique fit de son mieux pour soutenir ses troupes. Des canons de 18 livres de la 28e brigade frappèrent fort sur l'ennemi et la 122e batterie fit pleuvoir les obus sur l'infanterie allemande qui s'avançait. En 1914 la différence principale qui existait entre l'artillerie allemande et la britannique était simplement que les allemands avaient beaucoup plus de canons. A la bataille de Cato les allemands alignèrent 550 pièces contre les 228 canons britanniques et la première partie de la bataille fut essentiellement un duel d'artillerie. Les britanniques ont pu tenir leur position de défense à l'ouest du Cato pendant toute la matinée. La 7e brigade a réussi à repousser une puissante attaque des allemands à Caudry. Encore plus à l'ouest la 4e division qui venait d'arriver sur le front pour renforcer le 2e corps recule à sa position pour prendre un angle avec le reste de la ligne de défense et protéger le flanc gauche britannique. La 11e brigade prise sous le feu de l'artillerie allemande et des attaques incessantes de l'infanterie est parvenue à tenir bon malgré des pertes très importantes. Mais le véritable problème pour les britanniques se situait sur le front droit à l'est où la supériorité de l'artillerie allemande rendait la position intenable. A 13h45, la 14e brigade n'avait plus d'autres alternatives que de reculer. C'était déjà trop tard pour les malheureux survivants du 2e régiment de Manchester et particulièrement pour le 2e régiment du Suffolk. A 14h30, ils étaient complètement encerclés mais ils continuèrent le combat jusqu'à la fin. L'extrémité du flanc droit britannique était détruite et il fallut sonner la retraite du 2e corps. A l'est de la forêt de Mormal à moins de 10 km de là, les hommes du 1er corps pouvaient entendre le fracas de la terrible bataille du Cato mais ils ne purent porter assistance au régiment du Suffolk en situation critique. Il y avait deux raisons principales pour lesquelles le 1er corps de Haig ne pouvait pas aller au secours de Smith-Dorien au Cato. La première était que Haig lui-même commençait à subir la pression des attaques allemandes. Il y avait aussi un problème politique. Haig et Smith-Dorien entretenaient de très mauvaises relations et Haig n'a pas voulu courir au secours du 2e corps sur sa seule initiative. Il a pensé comme le pensait également Sir John French que le 1er corps allait lui aussi subir une pression énorme des Allemands. Et puis, il était pratiquement impossible de faire faire demi-tour à un corps d'armée en quelques heures. de l'Ouest vers l'Ouest vers l'Ouest dans quelques heures. pendant les affrontements du Cato, il y a eu un très grand nombre d'actes individuels de courage et d'héroïsme. Le majeur Yed gagna sa victoria à Croce pour avoir mené une charge désespérée contre les assayants allemands pour ralentir leur avance. Le capitaine Reynolds et deux de ses hommes méritèrent à leur tour le plus grand honneur militaire britannique en récupérant la barbe des Allemands, un obusier abandonné. Malheureusement pour le corps expéditionnaire, le courage extraordinaire d'hommes que le capitaine Reynolds n'a pas suffi au Cato-Cambrésil. Vers la fin d'après-midi, le deuxième corps fut de son mieux pour s'extirper de la bataille et battre en retraite vers le sud pendant que l'arrière-garde composée de fantassins du régiment du Yorkshire protégeait courageusement la retraite de ce qui restait de la cinquième division. La troisième division qui occupait le centre du dispositif se retira ensuite et finalement la quatrième division décrocha avec l'aide d'un détachement de cavalerie française. À la tombée de la nuit, la retraite du champ de bataille était terminée. L'avance de l'armée allemande avait été stoppée pendant un jour entier. Mais avec un coût considérable puisqu'il y eut 8000 soldats britanniques morts ou blessés. Smith Dorian était pris au piège. Il devait stopper les Allemands qui avançaient sur lui afin de permettre à la majeure partie du deuxième corps de s'en tirer. Quand il a réussi son coup d'arrêt, il a gagné quelques heures vitales à la survie de son corps d'armée. Le lendemain, après avoir marché encore une fois toute la nuit, c'est une troupe exténuée du deuxième corps qui arrive à Saint-Quentin. Mais il y avait encore des mauvaises nouvelles pour les Britanniques. Un groupe de 2000 soldats de la 4e division n'avait pas reçu l'ordre de battre en retraite et seulement la moitié d'entre eux a finalement pu trouver le moyen de rejoindre le deuxième corps d'armée. Même si les troupes du corps expéditionnaire n'en pouvaient plus, il fallait continuer à battre en retraite et par-dessus tout à maintenir la discipline. Compte tenu des circonstances, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il n'y eut qu'un seul cas où l'ordre militaire s'est trouvé menacé. Le soir du 27 août en plein centre de Saint-Quentin, un certain nombre de soldats survivants de la 4e division décidèrent de refuser de continuer à marcher. Mais il suffit des efforts d'un seul homme pour que la situation soit résolue et que la discipline règle à nouveau dans les rangs. Quand Tom Bridges rejoint Saint-Quentin, il retrouva sur la place principale de cette petite ville deux à trois cents hommes complètement démotivés, épuisés et pour la plupart allongés par terre. Même leurs deux officiers commandants, des colonels, étaient prêts à se rendre. Bridges, voyant cette débâcle, entra dans un magasin joué, accompagné par son trompette. Il trouva un petit tambour d'enfant et un sifflet à roulettes. Il revint vers tous ces hommes complètement découragés et prêts à lâcher prise et leur parla. « Allez, les gars, venez avec moi et pas question de se rendre. » Et le siffleur avec son sifflet à quatre sous pendant que son trompette faisait rouler son tambour et tous ces hommes épuisés, absolument exténués, qui avaient marché depuis Mons en se battant presque tout le temps, se levèrent et le suivirent. Grâce notamment à Tom Bridges, la totalité de ceux qui restaient du deuxième corps a quitté Saint-Quentin aux premières heures du 28 août et la marche vers le sud continua. En comparaison de ce qui s'était passé depuis Mons, la suite du repli fut presque paisible et les engagements avec les Allemands devinrent beaucoup plus rares. Le deuxième corps a rejoint l'Oise à Noyon le 28 août. Et le 31, tout le corps d'armée avait traversé la rivière et se dirigeait vers Betz où il fit enfin sa jonction avec les troupes du premier corps. Pendant cette période, les seuls combats qui eurent lieu impliquaient la cavalerie. Mais pour les fantassins moyens, les épreuves traversées pendant ces longs jours d'été ont été particulièrement éprouvantes. Au-delà de l'effort physique, il leur fallut faire rappel à toutes leurs ressources mentales. Il faisait très chaud, les soldats britanniques étaient fatigués et avaient faim et soif et continuaient leur marche en direction de Paris kilomètre après kilomètre, écrasés par le poids de leur pactage et de leurs armes. Ils n'avaient que très peu d'occasion de se reposer vraiment et savaient que chaque pas supplémentaire les éloignait d'une armée allemande qui semblait invincible. Les Allemands étaient juste derrière avec cette énorme machine de guerre qui avait causé tellement de pertes aux troupes britanniques et eux pensaient que tout ce qu'ils faisaient c'était fuir au plus vite devant les Allemands. Ils ne savaient pas exactement où se trouvaient les Français ni l'ennemi d'ailleurs. Ils ne savaient même pas quand ils allaient pouvoir manger ou dormir. Ils portaient des uniformes lourds et épais dans des conditions de chaleur très difficiles. Ce fut l'un des plus beaux étés du XXe siècle. Quand ils avaient de la chance ils pouvaient dormir des nuits de 4 heures et leur épuisement leur éreintement même était la seule chose qui comptait dans leur vie. Le deuxième corps continuait sa marche vers le sud. Et dans l'année même du premier corps de Haig malgré un incident tragique le 27 août quand deux compagnies du Royal Monster fusilier de la première division furent anéanties au corps d'un engagement féroce à Étreux. A la fin du mois d'août la 4ème division et la 19ème brigade d'infanterie arrivèrent à Verberie. Au soir du 31 août la 1ère brigade de cavalerie gagna les environs de Néry. Elle était accompagnée par la batterie L du régiment royal d'artillerie tracté. A l'heure insu la 4ème division de cavalerie allemande était également arrivée dans le secteur. Dès le lendemain matin le 1er septembre il y eut un engagement bref mais féroce entre les deux forces ennemies pendant lesquelles trois Victoria Cross de plus furent décernées. L'artillerie britannique prit sous un feu roulant la cavalerie allemande qui s'approchait. Un canon tout particulièrement se signala par la précision de son tir qui désorganisa complètement l'attaque des cavaliers et les forces à se replier. C'était le canon du major Bradbury qui fut mortellement blessé mais servit son arme avec ses deux aides jusqu'à son dernier souffle. Tous trois reçoivent la Victoria Cross. Les britanniques ne perdirent que 135 hommes mais l'affaire coûtant aux allemands une division toute entière de cavalerie. Le 1er septembre a été le dernier jour où il y eut des engagements importants avec les allemands. A Crépy-en-Vallois et à Villers-Cotterêts le 1er et le 2e corps durent repousser des attaques sur leurs arrières-gardes. Là encore les pertes britanniques et allemandes ont été lourdes. Au soir du 1er septembre les deux composantes du corps expéditionnaire furent enfin réunis à Betz et la fin de la retraite en combattant était maintenant en vue. Le 3 septembre par une journée très chaude de l'été finissant l'armée meurtrie traversa la marne et le jour suivant arriva dans le secteur des deux morins. C'est ce même jour que les alliés reçurent des nouvelles réconfortantes concernant les mouvements du flanc droit de l'armée allemande. Il avait longtemps menacé l'ouest de Paris pour tenter de l'encercler mais la reconnaissance aérienne britannique confirma que la première armée de Van Klook avait changé de route et se dirigeait vers l'est. La première armée allemande se dirigeait maintenant vers le sud-est de Paris afin de mener la grande bataille d'anéantissement par laquelle l'armée française et ce pathétique et minuscule corps expéditionnaire britannique seraient détruits. Malheureusement pour Van Klook les britanniques avaient fait une retraite en bon ordre et franchi la marne en unité combattante capable de tenir une position. De plus Van Klook n'est pas totalement sûr de la manière dont l'armée française a déployé ses forces. Or les français sont en train de masser une nouvelle armée aux environs de Paris vers l'est. Comme Van Klook a changé de route pour avancer vers l'est de Paris plutôt qu'au vers l'ouest son flanc droit est devenu très vulnérable. C'est cette faiblesse que les alliés exploiteront pendant la première bataille de la marne. Le général Galeni qui était le gouverneur militaire de Paris voulait absolument tirer parti de cette possibilité qu'offrait le changement de stratégie des Allemands. Il persuada Joffre que sa sixième armée aidée par le corps expéditionnaire britannique devait mener une contre-attaque. Quand Joffre ordonne la contre-attaque sur la marne la garnison de Paris organise des sorties pour attaquer le flanc droit de la première armée allemande et cela amène cette première armée à devoir pivoter vers l'ouest pour faire face face à la menace. Le 5 septembre, la grande retraite depuis Mons se terminait bien loin de la petite ville belge où les forces britanniques et allemandes s'étaient rencontrées pour la première fois 13 jours auparavant. Le corps expéditionnaire britannique avait reculé de plus de 300 kilomètres en se battant constamment contre un ennemi très supérieur en nombre et en équipement. Malgré la perte de plus de 15 000 hommes, les britanniques étaient restés une force organisée et capable de combattre. Quelques heures plus tard, ils attaquaient à nouveau l'ennemi dans cette bataille de la marne qui annonçait le commencement de la grande contre-attaque alliée. La retraite de Mons La retraite de Mons s'est déroulée en contact constant avec l'ennemi. C'est une situation pratiquement unique dans les annales de la guerre. Il n'y a jamais eu des engagements aussi fréquents avec des forces ennemies très supérieures pendant une longue retraite dont l'armée en retraite soit parvenue à se sortir virtuellement intacte. La valeur militaire de cette retraite est très claire. Si les Britanniques et les Français avaient décidé de combattre à Monts et à Chalois puis de combattre et de combattre encore il n'y a aucun doute que les Allemands les auraient submergés ne serait-ce que par leur supériorité numérique et auraient finalement réussi à prendre Paris. La retraite de Mons a donné naissance à l'une de ces légendes persistantes de l'histoire militaire. Une interprétation haute en couleur qui confirme sans aucun doute à ceux qui veulent bien y croire que Dieu était du côté des alliés. La retraite de Mons a été une pilule à mer avalée par le corps expéditionnaire, par le gouvernement, par les hommes politiques et aussi par la population britannique. On a même été jusqu'à inventer la légende des anges descendus du ciel sur Mons pour nous aider à retenir vers l'invasion allemande. Le ciel est rougi par les flammes de l'incendie de la ville de Mons. Et bien sûr, les journalistes ont peint cette image des archers du ciel qui tiraient sur l'ennemi depuis les nuages. Et soudain, la bataille s'arrête parce que les Allemands vers 8h30 ou 9h du matin sonnent la retraite avec leurs clérons. Ils en ont assez et sur tout le fond sonnent les clérons de la retraite. Et quand on interroge les survivants, ils vous disent « Oui, j'ai lu cette histoire, c'est vrai, je m'en souviens. » Et la légende continue. Même aujourd'hui, plus de 90 ans plus tard, les magnifiques paysages français et belges sont pleins de souvenirs de ce qui était une quinzaine particulièrement crucial de l'histoire militaire britannique et de celle de la Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada